Comme vous le savez, on est dans un projet d'immigration pour le Québec, et ça depuis bientôt 14 mois. Depuis juin 2019. Voilà, depuis juin 2019. On change nos plans, donc on va vous expliquer pourquoi, comment, et ce qu'on va faire. Et vous allez nous accompagner dans la suite. C'est parti ! Nous sommes Christophe, Lorraine, et nos loulous, Louis et Diane. En août 2018, nous avons tout vendu et tout quitté à Paris pour réaliser un tour du monde. Durant une année, voyager en famille, vivre des expériences incroyables, et partager des moments forts, nous a pleinement épanoui. Nous avons donc décidé de poursuivre l'aventure au Canada. Bienvenue sur En avant les loups. Alors, comme on vous le disait, ça fait déjà 14 mois qu'on attend de partir au Québec. Lorraine a signé sa promesse d'embauche en juin 2019. Premier juin. On devait y être en octobre 2019, puis en janvier. Puis, on est aujourd'hui le 28 juillet. On est toujours en France. Les frontières du Canada sont toujours fermées. La situation sanitaire, donc de la crise du Covid au Canada, sont aussi mauvaises que chez nous en France et, on peut le dire, en Europe. Donc, on a de très mauvais espoirs. On n'est pas prêts de partir. Et au bout d'un moment, il faut quand même faire quelque chose, parce que ça fait 14 mois que ça dure. Il faut qu'on prenne une décision. On est toujours chez mes parents et on ne peut plus continuer à vivre comme ça, à vivoter. Donc, il nous faut des nouveaux projets. Alors, comprenez bien qu'effectivement, on est extrêmement déçus de cette décision. Donc, on avait un plan A. On va passer maintenant à un plan B. Juste pour dire, le plan A est temporairement repoussé, parce qu'on a un super plan B qui se présente. Et Lorraine va vous en parler. Donc, le plan B, c'était de postuler à l'étranger ou de trouver une opportunité en France. Et on espère que la situation sanitaire va s'améliorer. Oui, on espère fortement. On est toujours sur le Québec. Parce que ce projet Québec nous tient toujours à cœur. Mais on ne peut pas attendre, comme expliquait Christophe, encore et encore et encore. Donc, on est forcé de rebondir. Ce n'est pas à l'étranger que j'ai eu une opportunité pour enseigner. C'est en France, grâce à une amie voyageuse, une famille voyageuse. C'est la famille Tribu du Monde. Donc, Claudia et Benoît. Et leurs enfants qu'on salue. Leurs enfants Héloïse et Léonard. On vous salue, Claudia. Qu'on a rencontrés à Bali, au Laos et au Cambodge. Claudia est présidente d'une association, Les Jeunes Pouces. Et ils ont eu un souci avec leur enseignante. Et ils ont cherché donc quelqu'un. Et elle m'a proposé ce poste. J'ai postulé en accord avec Christophe. Voir si, effectivement, on pouvait faire pendant une année ce projet. Qui est un projet super passionnant. Une école alternative, hors contrat. C'est quelque chose qui me plaît depuis qu'on a voyagé. Effectivement, d'être sur des pédagogies alternatives. Montessori, Freinet. Travailler autrement avec les enfants, en petits effectifs. Et à ce propos, sur ces méthodes de pédagogie alternative, différentes, d'instructions en famille, de tout ce qu'on a pu tester en voyage, on vous rapporte à deux vidéos qu'on a faites avec la famille Desbetoul. Je vous mettrai le lien ici, ou ici, ou ici, ou ici, je ne sais pas. Mais on vous mettra le lien si ça vous intéresse. Parce que c'est quelque chose qui est en réflexion depuis le voyage, comme je vous expliquais. Où on a expérimenté d'autres façons d'apprendre avec les enfants. C'est une super opportunité pour Lorraine. Voilà. Donc nous, on se dit, bah allez, on y va, banco. L'idée dans ce plan B, c'est effectivement de ne pas perdre déjà tout ce que nous, on a fait comme démarche administrative avec le Québec, qui a pris autant de temps, etc. Donc savoir si ça, ça reste valable, si on peut bien repousser d'une année. Visiblement, c'est le cas. Donc on a une super fenêtre à saisir. Imaginons que dans un an, la situation sanitaire s'améliore, les frontières se réouvrent. Et de toute façon, l'employeur de Lorraine, donc la commission scolaire de Montréal, a affirmé qu'elle attend toujours son profil et d'autres compétences similaires à elle. Donc tout le monde est sur les rails de l'immigration. Donc ça, si ça reste ouvert, tant mieux. Et puis après, on verra bien dans un an. Voilà. Donc le poste est toujours confirmé. Il y a plusieurs personnes comme moi qui n'en peuvent plus d'attente, qui ont une famille, qui ont des logements, enfin voilà, qui doivent continuer de se projeter. Et dans ces conditions-là, si vous avez bien compris, c'est compliqué de se projeter. Donc on fait appel à des plans B et on met en veille le projet Canada qu'on réactivera d'ici six mois pour faire des démarches en ligne. Et normalement, dans un an, on y est. Alors on part où ? On part dans les Vosges ! Voilà, les Vosges ! Voilà, superbe coin qu'on ne connaît absolument pas. Donc on va apprendre à découvrir. Donc classe unique pour moi, méthode alternative, méthode pédagogique nouvelle, soi-disant, mais nouvelle d'il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Mais super projet à monter, une quinzaine d'enfants, une quinzaine d'élèves. Super motivé par le projet et ça va nous permettre de découvrir une autre région et de rester en France aussi. Et puis nous, on la suit. Donc ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est se trouver une voiture, puisqu'on va avoir besoin d'une voiture sur place. Se trouver un logement. On va visiter les logements, on vous emmène avec nous. Et puis peut-être un jardin. Et puis peut-être aussi se trouver des lits. Parce que comme vous le savez, on a tout vendu. Il nous faut des lits, il nous faut un frigo, il nous faut des plaques de cuisson, il nous faut du matériel, etc. On est dedans. Voilà, donc on est parti. On va partir. On est parti. Et important pour moi, il nous faut aussi Internet, puisque moi, je travaille à distance pour des clients dans le numérique. L'avantage pour moi, c'est qu'ils me suivent, même si je vais dans les Vosges. Donc si j'ai une bonne connexion, je peux toujours continuer de travailler. Voilà, alors accessoirement, on a aussi Loulou et Diane. Eh bien, ils seront scolarisés, non pas avec moi. Diane, elle ne souhaite pas être scolarisée dans l'école alternative. Elle a besoin de repères, elle a besoin de classiques, de traditionnels. Enfin, voilà, donc il en faut pour tout le monde. Elle ira dans l'école publique de la ville où nous habiterons. Et Louis, lui, il aurait souhaité venir dans l'école alternative où je vais enseigner, sauf que ça s'arrête au CM2. Donc lui, il rentre en classe de quatrième. Donc il ira au collège aussi de la ville dans laquelle nous habiterons. Donc voilà, nouveau projet. On vous emmène avec nous maintenant pour les visites. C'est parti ! Allez ! Nous sommes le mercredi 29 juillet et nous sommes en voiture tous les quatre. On est parti pour aller visiter des logements, donc maisons et appartements, du côté de Remiermont, Val d'Ajol, la région dans laquelle nous allons nous installer pendant une année en attendant le Québec l'année prochaine. Sous-titrage MFP. ... ... Alors nous sommes actuellement à Girmont. Girmont-Val d'Ajol. Girmont-Val d'Ajol. Si on y est, ce n'est pas parce qu'il y a un célèbre marché qui dure tout l'été. Marché auquel on assiste bien évidemment, parce qu'on vient de s'acheter quand même 6 kilos de mirabelles, de l'andouille, du minster, du pain, enfin bref, on vient de faire notre petit marché. Mais si on est là, c'est parce qu'effectivement aujourd'hui nous sommes le 31 juillet et le 31 juillet est confirmé, les frontières canadiennes restent fermées à cause du coronavirus, donc la situation sanitaire due au Covid. Ce n'est pas top toujours. Ce n'est pas top. Confirmation, donc les frontières restent fermées. On a eu raison de faire ce choix. On rencontre ces gens, on s'engage effectivement sur un nouveau logement. C'est parti, on passe au plan B et donc on décale d'une année. Mais aucun regret, donc on est super content de notre choix. ... Bonjour ! Petite Edalieux pour vous dire un peu ce qu'on a fait, toutes les visites qu'on a menées pendant 3 jours. Alors en tout, on a visité 5 maisons, 5 habitations. Vous avez la colline où se situe Girmont-Val-d'Ajol, là où je vais travailler. Et de chaque côté de la colline, on a visité des maisons. Donc les communes limitrophes. On croise les doigts, mais sur 5, on en a déjà éliminé 2. Donc on s'est positionné sur 3 maisons. 3, on espère. Voilà. On va voir, donc d'ici les prochains jours. On vous tient au courant. On croise les doigts. Est-ce qu'on peut rajouter aussi ? On peut rajouter aussi. Que pendant ce petit séjour, on a été hébergé chez René, qui est un futur parent d'élève. Et franchement, on le remercie parce que c'était bien agréable. En plus, il y avait une autre famille qui était sur place, elle, pour faire du work-away. Donc on remercie René et puis tous ceux qui étaient avec nous pendant ce séjour. Bien agréable et un bel aperçu de l'accueil des Vosges. Donc René, qui est un fermier allemand, qui parle du coup allemand, anglais et français. Donc pour nous, c'était un moyen de se mettre un petit peu dans le bain. Avec des animaux autour, de quoi se baigner pour les enfants. Profiter un peu de ce cadre de vie, histoire de se plonger dans le paysage des Vosges. Franchement, ça fait du bien. On a plein la tête, plein les yeux. C'est très agréable. On leur fait coucou et on les remercie déjà de leur accueil. Merci. Voilà, allez, c'est parti. À bientôt. À bientôt. Ça va ? Super expérience. Ça sera tout nouveau pour moi. Mais super motivant parce que nouveaux défis, nouvelles compétences à développer. Et franchement, que du bon. Sous-titrage ST' 501